bonjour je vous propose ici un tuto concernant l'administration de template sous jomla 3 et en particulier comment faire pour modifier le pied de page vous êtes utilisateur d'un modèle template de chez jomla monster pour jomla 3 il est parfois nécessaire de remplacer ou de supprimer ou de modifier les informations de droit d'auteur en pied de page jomla monster comme beaucoup d'autres éditeurs permettent de retirer gratuitement ces informations dans mon cas je souhaiterais modifier les informations d'un site que j'administre le liège.com donc pour ce faire il faut modifier le fichier footer php du modèle de template que l'on utilise un template bien sûr fourni par jomla monster on va voir comment faire dans un premier temps il faut se connecter à l'administration du site mais avant tout allons voir ce qu'il y a à modifier donc j'appelle le site le liège.com voilà et je vais en bas de page donc en bas de page je souhaiterais modifier cette information surligner jomla monster jomla monster jm service et remplacer cette information par webmaster site administré par astragal graphics alors comment faire c'est simple il faut dans un premier temps se connecter à l'administration du site bien sûr on possède les droits d'accès à cette d'accès à l'administration donc nous voilà dans l'administration du site donc pour modifier le fichier footer php c'est un fichier du template donc on va dans les extensions dans la rubrique template alors moi j'ai installé un template de chez jomla monster qui se nomme jm service donc dans la liste donc dans la liste donc dans la liste donc dans la liste de votre de votre de vos templates vous trouvez le template en question en ce qui me concerne jm service pour vous ça sera un autre nom ou le même ils ont plusieurs modèles donc sous jomla 3 jm service il est en défaut non il convient d'ouvrir le ce fichier si un que vous trouvez dans template et en face le template par défaut vous cliquez pour moi jm service pour vous le nom de votre template voilà ce qui vous donne accès à la personnalisation du template donc pour trouver le fichier footer php on le trouve en général dans le dossier tpl sous dossier blocs donc ensuite une liste déroulante dans la liste déroulante vous trouvez le fichier footer php vous cliquez dessus ce qui a pour effet de l'ouvrir et de vous donner accès aux lignes de code donc on a dit que je voulais remplacer jomla monster et jm service donc ces informations sont à la ligne 24 donc il conviendra de modifier cette ligne 24 donc ici après à un fia 2 2 astérix donc on se place entre les astérix et là vous tapez l'adresse de votre site en ce qui me concerne http ouai 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 le liège point com et ben donc on touche pas à l'autofocus target titel donc à titre il convient de mettre le titre que vous souhaitez mettre dans mon cas j'avais dit que je voulais remplacer le titre qui était jomla monster par webmaster donc je vais effacer ceci et taper à la place webmaster et comme je voudrais séparer les informations donc je vais faire espace et attirer voilà ensuite je voulais remplacer jomla monster jm service par site administré par astragal graphique ça a donc même manoeuvre j'efface j'efface les informations présentes voilà et je les remplace par les informations que je souhaite afficher sur la sur la page donc vous et ça sera les informations que vous aurez choisi donc ici j'ai demandé site administré donc site administré pareil je souhaite faire une séparation donc voilà donc là je mets des des barres comme ça des tirets mais on peut mettre une barre verticale donc site administré et j'ai dit par astragal 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 graphix vérifie s'il n'y a pas de fautes par astragal graphix voilà les modifications sont effectuées il convient maintenant donc de les enregistrer donc on peut faire enregistrer mais comme je veux sortir en même temps je fais enregistrer et fermer voilà enregistrer et fermer ensuite je vais vérifier notre travail mon travail et le vôtre quand vous le ferez donc j'ouvre un nouvel onglet et j'appelle à nouveau le site le liège.com et je me rends au footer du site et voyez que les informations de tout à l'heure ont été remplacées par webmaster site administré par astragal graphix webmaster c'est le lien donc moi j'ai fait pointer sur le liège.com mais vous pouvez faire pointer je sais pas si vous avez un le liège.com et ou alors une boutique avec en le liège.info voilà etc vous pouvez mettre le lien que vous voulez donc là on a vu que ce qu'on voulait faire est fait il n'y a pas d'erreur voilà donc je retourne le travail est terminé donc on peut se déconnecter voilà j'espère que ce tuto vous sera utile au revoir et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt